Le rendez-vous du lundi Le rendez-vous du lundi Oui, alors ça c'est l'attention Vous parlez de la collection ou de... Non, non, du livre Du livre, oui, je parle L'histoire est inventée La trame vraiment narrative est inventée Par contre, effectivement, le contexte historique Lui est réel Et c'est une histoire de procès de sorcière D'accord Et ce procès, comment dire, la démarche La manière dont ça se passe, les procédures Est assez documentée Mais le cas en lui-même est imaginaire D'accord, ok Ça c'était une question préalable Et j'ai justement, si on parle de ça Choisi à Chirmek L'endroit où se passe mon histoire Un endroit... On va revenir sur Chirmek Voilà, un endroit où il n'y a pas eu de cas de procès de sorcière D'accord Alors en partie parce qu'elles étaient jugées ailleurs Oui Mais ça m'a permis d'éviter tout en difficulté C'est pas la réécriture d'un cas réel Ce qui peut s'imaginer aussi Oui Mais voilà, je me suis documenté Mais j'ai voulu faire, avoir les coups des franges Pour inventer l'histoire que je voulais Alors justement, Alexis Journaliste, photographe Réalisateur, cinéaste C'est un peu ça ? Oui Comment on en arrive à se documenter sur les sorcières ? Sur les sorcières Plus documentariste que journaliste D'accord Pour faire un peu de la nuance Mais en fait Dans les documentaires qu'on a pu faire avec mon frère les années passées Il y a eu plusieurs documentaires historiques sur l'histoire de l'Alsace Et notamment on a fait un qui s'appelle La chasse aux sorcières Qui parle de la chasse aux sorcières Donc les procès de sorcellerie Qui a eu au 15e, 16e, 17e siècle En Alsace, dans l'Est de la France Et en fait dans toute l'Europe Donc ça c'était des films ? Celui-là c'était un documentaire pour France 3 Pour France 3, oui d'accord Enfin quitté à l'époque qui est aussi Ok, donc on part sur quelque chose qui a déjà été travaillé C'est ça Pour l'image Et puis on Il y avait un premier travail de documentation qui était fait pour le film Et voilà Et souvent parfois on fait un film Mais on va dire on tourne plus loin la page pour passer à autre chose Là l'idée quelque part, le sujet m'intéressait Surtout que bon, la sorcière ça reste une figure un peu assez actuelle On en voit beaucoup dans les médias Un peu des néo-sorcières Ou aujourd'hui Donc le fait d'avoir ces petites connaissances historiques Ça me titillait par rapport à l'actualité Et j'ai continué un peu à lire des choses Jusqu'au moment où, alors après c'est dur à dire comment on passe Mais oui je me suis dit tiens je vais continuer là-dessus Mais sans faire de documentaire Puisqu'on en avait déjà fait un Mais en me lançant dans l'écriture d'une fiction Très bien Ça va nous permettre après d'évoquer certains choix Etc, notamment sur les personnages dont on va parler Alors ça se passe à Chirmec en 1633 En plein milieu de la guerre de 30 ans C'est ça Alors il se passe des choses bizarres On accuse quelqu'un, donc une jeune fille qui s'appelle Barbara Hanstadt Et les notables de la ville s'érigent en tribunal Et en tribunal, comment ça s'appelle ? En tribunal des maléfices Oui Que signifie ce titre ? Le tribunal des maléfices c'est le titre qui était donné à l'époque En Alsace notamment A ces tribunaux chargés de constituer exprès pour ces cas-là Constituer exprès pour ces cas-là Effectivement Et donc il y avait les archives, les minutes du procès Ou les actes des procès Était tenu dans le livre qu'on appelait le livre des maléfices Voilà, Maléfice-Bourg Parfois le livre du sang, Bloodsbourg Oui, alors on accuse cette personne de sorcellerie Enfin toute une série de cas plus ou moins bizarres Personnes qui auraient accouché d'une pierre Des gens qui meurent Des prédictions de cette Barbara sur la mort noire Enfin toute une série de choses Qui en fin de compte relèvent parfois simplement de l'observation, des déductions Enfin on va voir ça au cours du procès Mais alors ce tribunal des maléfices Il s'érige donc en tribunal Et il demande de l'aide Et je vais lire la lettre du tribunal Donc lettre adressée par le tribunal des maléfices de Chirmèque Au grand chapitre de l'évêché à Savéa Le tribunal de Chirmèque, érigé en tribunal des maléfices Demande instamment au grand chapitre de lui venir en aide En effet, de nombreux malheurs touchent quotidiennement la ville Et sont le fait d'une personne qui, ayant perdu la foi, est sous l'emprise de Satan Devenue la fille du diable, l'oeuvre maintenant la ruine des biens de la population A travers la magie et la sorcellerie Etc, etc C'est pourquoi le tribunal de maléfices demande au grand chapitre De lui envoyer l'un de ses inquisiteurs Pour nous aider à délivrer ainsi Chirmèque des malheurs qui frappent la vie Et donc apparaît cet inquisiteur C'est ça Donc c'est Johannes Gael Voilà, alors un petit mot quand même sur le texte que vous avez lu A savoir qu'en fait, j'ai rien inventé du tout Oui Là j'ai vraiment copié, collé quasiment En changeant les noms et le contexte D'un document qui a été retrouvé par Notamment des personnes du village de Châteaunois Alors les personnes de Luc Adonette et Philippe Dessour Qui faisaient partie de la société d'histoire de Châteaunois Qui ont retrouvé un peu les actes des procès Des vrais procès Qu'il y a eu à Châteaunois dans les années 1629 Et il y avait notamment un moment où Le tribunal de maléfices de Châteaunois Appelait à l'aide l'évêché Qui était le seigneur de Châteaunois Pour faire revenir quelqu'un Et donc j'ai repris le document Parce que comme ça, c'est même mon histoire Comme j'ai dit, mon histoire imaginaire Mais la procédure Et elle était réaliste sur le texte Donc on voit apparaître ce personnage Johannes Gael Qui est envoyé par le grand chabut Depuis Savergne, pourquoi ce n'est pas Strasbourg ? Parce qu'à cette époque-là, Strasbourg était devenue protestante Et du coup, l'évêque de Strasbourg était à Savergne Ok, voilà C'est l'époque qui est très compliquée Justement, en termes de complications Chirmek, moi ce qui m'a frappé, c'est le choix de Chirmek On est à toute une série de frontières Frontières linguistiques Frontières religieuses Catholiques d'un côté, protestants de l'autre Frontières politiques D'un côté, on est à l'herbesbourg L'évêque de Strasbourg, etc Frontières militaires Puisque les Suédois sont juste à côté Et puis on va voir qu'ils vont très vite Enfin vers la fin du livre Mais ça c'est l'histoire de l'insace Ils vont envoyer Alors, on a une zone de conflit Qui est peut-être justement un terrain extrêmement favorable Pour ce genre de situation Bah vous avez tout dit, voilà C'est... Pourquoi Strasbourg, c'est pour tout ça Je crois que c'est un petit peu par hasard J'en souviens plus Que j'étais tombé sur un article Qui parlait de ça Ou je crois même Quelqu'un qui avait fait un jeu de rôle Et le jeu de rôle se passait à Schirmek Parce que justement Il y avait cette idée Que Schirmek A cette époque-là de mon livre Était plus ou moins entouré de protestants Alors c'était une ville catholique Qui appartenait à l'évêché de Strasbourg Et en fait, on a la date Un petit peu d'avancée des Suédois Jusqu'au jour où Voilà Ceux qui connaissent l'histoire de l'Alsace Verront que la fin n'est pas non plus Une grande surprise Mais voilà Oui bien sûr Tout s'est inscrit dans l'histoire Et d'un coup je me suis dit Voilà quelle meilleure situation Pour accentuer un peu La dramatisation de mon histoire Que de faire que tout ça se passe Dans une ville Où mon personnage Ne peut pas s'enfuir Parce qu'après qu'il y a des dangers Dans toute fiction On peut se dire Qu'est-ce qui l'empêche De partir Oui c'est vrai qu'il y a un peu Un moment il va devoir se dire Est-ce que je pars Est-ce que je reste Il décide de rester pour faire son devoir Mais ce qu'il estime lui Et pour son devoir Et à un moment Il ne peut plus partir Parce qu'il y a L'armée suédoise Quasiment aux portes En tout cas Qui bloque tous les passages Alors il y a juste une petite garnison Au château de Schirmek C'est ça Qui visiblement On n'a pas les moyens On n'a pas les moyens Ni trop La mission de défendre Schirmek En elle-même Qui effectivement à l'époque N'avait pas de rempart Ou des remparts en bois Donc c'était pas grand chose Et donc voilà ça Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ben voilà J'ai situé mon histoire à Schirmek Ça va vraiment dramatiser la situation Alors une autre Autre choix d'écriture C'est que nous découvrons ce personnage Johannes Gaël Qui est donc l'envoyé de l'évêché Qui est un personnage historique Qui est un personnage historique Qui est une sorte d'enquêteur C'est ça De juge spécialisé dans les affaires socialeries Et quand on découvre son parcours Son aventure et cette histoire A travers ses lettres En fait il écrit Et on n'a jamais les lettres retour On a les réponses Que quand il les évoque lui-même C'est ça Dans ses courriers Et il écrit à son supérieur Donc qui est Conrad De Naus Qui est donc de la cité épiscopale De Savé Supérieur collègue Oui Enfin A un moment donné Il se plaint Du fait où il risque lui-même D'être mis en cause C'est ça Et c'est auprès de ce personnage Qui va se plaindre Mais dans un premier temps Il est quand même Très Plein d'a priori Il va se dire C'est une affaire réglée D'ailleurs Les notables ont déjà fait venir le bourreau Enfin Tout est prêt pour un bûcher En sorcière Donc alors ce personnage Qui est ce personnage ? Barbara Hohenstead Non Barbara Hohenstead Ou Oui C'est la sorcière C'est ça La sorcière Bah écoutez C'est quelqu'un Qui est à la fois Quelqu'un de banal C'est à dire Que c'est une habitante De 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 Qui en même temps Un petit peu Côté l'articulé Parce qu'elle vit un peu à l'extérieur Et on apprend un petit peu Qu'elle est orpheline Qu'elle vit à l'écart Et que ça a sûrement justifié Un peu pourquoi La haine La peur Des villageois C'est focalisé sur elle Pour l'accuser de sorcière Oui elle vit un peu en marge du village C'est ça Elle fait du rempaillage Elle fait des travaux C'est ça Visiblement Alors on sait pas tout Si c'est vrai ou si c'est faux Mais elle donnerait Des remèdes Enfin on l'accuse d'être un peu une guérisseuse Alors elle se défend Mais Ce qu'elle a appris de sa mère d'ailleurs Dont on va découvrir Voilà Qu'elle a elle-même été jugée pour sorcellerie dans le passé Je voulais quelqu'un qui à la fois Corresponde un petit peu au cliché de la sorcière Qu'on imagine Généralement quand on dit Ah les sorcières c'est des gens qui vivent à l'orée du village Près la forêt Et voilà Et il fallait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire Que tout ça soit un petit peu déstabilisé Ah tiens non c'est faux C'était des clichés Ah mais en fait elle est quand même plus Peut-être plus compliquée que ça Je voulais un petit peu remettre en question un peu le cliché de cela En partant d'une femme qui effectivement vit à l'orée de la forêt Mais en fait la raison pour laquelle les villageois l'accusent On découvrira plus tard Et plus compliqué que simplement elle vit à l'orée de la forêt Il y a des manipulations Voilà il y a des mensonges Il y a des histoires anciennes Il y a des histoires économiques Industriels presque Industriels à peu près Industriels Mais alors pour revenir au personnage de Hans Gall Dont on va peut-être développer un petit peu plus de son être C'est quand même un personnage qui arrive avec des idées toutes préconçues Avec plusieurs ouvrages auxquels il se réfère en permanent Le Malaeus Enfin toute une série d'ouvrages qui parlent de diablerie, de sorcellerie Dont il tire des citations Et qui l'aise à avancer Mais il y a quand même quelque chose que je ne peux pas ne pas lire C'est quand il écrit à Bunaeus Je ne sais pas comment ça Aucune idée C'est l'aperçage réel C'est rien qui a existé J'ai l'écrit Alors aujourd'hui ça fait quand même Mon cher ami Toute malice n'est rien près d'une malice de femme La femme Quel est l'autre que l'ennemi de l'amitié La peine incalculable Le mal nécessaire La tentation naturelle La calamité désirable Le péril domestique Le fléau délectrable Le mal de nature peint aux couleurs claires Une femme qui pleure est un mensonge Une femme qui pense seule Elle pense mal C'est quand même extrêmement C'est quand même Aujourd'hui entendre ça C'est une citation non ? Alors je ne me souviens plus exactement Non c'est ça Penser à lui C'est à penser à lui Mais il se réfère à ce qui est écrit dans le malice C'est ça Voilà C'est quand même incroyable C'est vrai qu'elle est rare Remis à l'époque Disons que voilà C'est une des Un des chocs Un petit peu Qui a motivé l'écriture De ce roman Et surtout de cette manière Par des lettres En faisant parler C'est la lecture Du marteau des sorcières Le Maleus Maleficarum C'est ça Donc le grand livre Qui a un peu Déclenché La chasse aux sorcières En Europe A la fin du Moyen-Âge Et en fait en le lisant On trouve des choses comme ça Et aujourd'hui voilà C'est énorme Même si voilà Il y a des images Une certaine image de la femme Quand même Qui s'est forgée à cette époque Oui on a une nouvelle image De la sorcière Aujourd'hui On peut-être en parler tout à l'heure Non mais je veux dire L'image de la femme fatale Tentatrice Elle n'est là-dedans C'est exagéré Aujourd'hui c'est presque Tellement exagéré Que ça a l'air absurde Mais les gens pensaient ça Au premier degré Alors ce Johannes Gael Est aussi une espèce de vedette Parce qu'il évoque souvent Ce procès de Molsheim Des collégiens de Molsheim Dont il se réfère Et puis il s'en augurie De ce résultat Ou tout du diray de jeunes gens Ont été tués C'est ça Accusés de sorcellerie L'affaire des collégiens de Molsheim Est une affaire donc réelle Qui est assez tragique Puisqu'effectivement Je n'ai plus le nom Mais je crois au moins Une vingtaine de jeunes Mais de jeunes de 8 à 16 ans Ont été accusés de sorcellerie Suite à des aveux Qu'ils ont refaits eux-mêmes Mais voilà Ils ont dit des choses Et ça a été mal interprété Ils ont été torturés Et voilà Et donc c'est assez tragique Et alors le docteur Budnayus Qui est donc un personnage réel Qui a vraiment participé Au procès et à l'affaire Des collégiens de Molsheim Le personnage de Johannes Gael Le personnage historique Qui n'est pas associé à cette affaire-là Mais je l'ai fait participer Pour les besoins de mon roman Et voilà Une des idées du personnage C'est comment est-ce qu'on vit En ayant mis à mort Des ados Garçons et filles Et d'ailleurs aussi Du village Voilà comment est-ce qu'on fait Pour survivre après ça Et on a beau On a beau se dire C'est une autre époque Ils étaient persuadés D'être dans leur bon droit Et ce qu'on voit là-dedans Avec quand ils citent Le Maléou Et c'est tout ça Comment est-ce qu'on fait Quand même Est-ce qu'il n'y a pas Malgré tout Des remords Ou des choses comme ça Il ne peut pas avoir des remords Parce que ça voudrait dire Qu'il aurait eu tort Mais Il en rêve Quand même Il y a quelque chose Qui le hante Au sens propre Donc voilà Dans un premier temps Enfin il évolue Dans un premier temps Il est très Orgueilleux De ce fait Qu'il y a un fait d'art Il a des idées Pour arrêter Il va traiter Cette histoire De Barbara Honstädt Assez rapidement A son avis Mais bon Il va quand même Essayer de creuser Et puis Il y avait une pratique A l'époque C'est-à-dire que Si la pseudo-sorcière N'avouait pas Sur la torture C'est qu'il y avait une question Et peut-être que C'était pas vraiment Une sorcière Donc dans un premier temps Il va clore Le premier procès En disant Bon écoutez Elle a pas avoué Donc elle a pas sauvé son arme C'est-à-dire Puis il l'a puni D'assignation à résidence Enfin avec une chaîne Avec une chaîne Oui ben voilà Il n'y a pas de bas Il n'y a pas de plastique Et l'électronique Il doit passer Etc Etc Mais il va être obligé De réouvrir le procès On va peut-être pas S'étendre là-dessus Mais ce qui m'a frappé C'est quand même L'évolution du personnage Où Où il exprime C'est assez loin dans le livre Où il exprime Des doutes Important Alors c'est des doutes Qui en plus Le font penser Qu'il pourrait même être Accusé de complicité Et il écrit Seigneur sauve-moi Car le sein est défailli Car les vérités Sont diminuées D'entre les fils Des hommes Chacun d'eux a parlé Chose vaine à son prochain Les leurs sont pleines De tromperies Ils ont parlé En double cœur Donc là il fait une citation Puis il écrit à Bunaeus En disant Où je reste cependant Et avant que j'ai pu défaire L'origine de ces maléfices Etc 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 Mais on se rend compte Que ce personnage En fin de compte A beaucoup évolué Pour procéder une vraie enquête Policiaire C'est un roman policier A un moment donné Ça devient Oui Alors on peut laisser L'itinéraire du personnage principal Donc du professeur Enfin du Wallace Guy C'est quelqu'un qui Au départ A ses convictions A sa vision du monde Extrêmement arrêté Il est perdu d'avoir raison Et tous les livres Et toute l'église Et tout le système intellectuel De l'époque Va avec lui Et il est confronté A des faits Qui remettent en cause Cette vision du monde Et alors A l'époque On était très doué Pour ne pas en tenir compte On croyait Que les femmes Pouvaient aller dans les airs Et tout ça Mais ça arrive Plusieurs fois de suite Plusieurs fois Il voit les choses Qu'il les voit de lui-même Et ça ne rentre pas Dans sa vision du monde Donc il est obligé De se remettre en cause D'où le passage Que vous venez de lire C'est-à-dire Qu'il est du coup Désemparé Et il se rend compte Que la vérité Qu'il croyait avoir N'est peut-être pas celle Qui existe en vrai Et qu'il va devoir Faire une enquête policière Mais ça veut dire aussi Avancer vers l'inconnu Ce qui est pour lui nouveau Puisqu'il est persuadé D'avoir la réponse A l'origine Dès qu'on avait mis Des étiquettes La vérité Dans un procès On est toujours coupable Même si on dit Qu'on est innocent On est coupable Quand vous disiez Avec la censure Mais c'est très intéressant Et donc il a cette révolution Parce que Voilà C'est lui qui Et donc c'est pour ça Qu'il a peur Des réactions de ton collègue Qui lui ne fait pas Le même chemin Même s'il lui écrit régulièrement Parce qu'il se retrouve Presque en hérésie A force de devoir avancer Vers des terres Des terres intellectuelles Qui ne sont pas son En fait il y a A lui quoi Il va se retrouver Confronté à une réalité De fait Qu'il aura découvert Parce qu'il a vraiment Mené une enquête Et qu'ils vont mettre en cause Justement tous ces préjugés Tous ces a priori Tous ceux à quoi Ils croyaient avant Qui condamnaient Les gens par avance Alors que là Il va devoir Restituer On ne sait pas comment Une certaine vérité Qui va mettre en cause Deux trois familles Dont les fils Jouindra au dos Oui On a l'histoire Avec une mine Une forge Enfin bon Il y a beaucoup d'histoires L'histoire de famille De curé familial D'héritage Des choses comme ça Alors on va laisser Le lecteur découvrir Tout ça Mais ce cheminement Est quand même Je dirais L'information La trame majeure De ces écrits De ces lettres De Jonas Guy Qui montrent Cette évolution Vers la recherche De la vérité Et on peut que le saluer Ça Ben oui Ce qui est Ce qui est réussi A en faire Quelqu'un Malgré tout De positif Même si Quand on commence L'histoire Ben il n'a pas grand chose Pour lui Enfin c'est Oui C'est au début Le début de l'histoire Je voulais faire un petit peu Il était même un peu caricature Caricatural En tout cas Il était un peu un homme de son temps Voilà Avec vraiment tous les préjugés De son temps Et effectivement Il évolue Au début Il est persuadé De ne pas être en contradiction Puisque Il a la vérité Puisque Dieu est la vérité Donc s'il cherche la vérité Il ne peut que trouver Dieu Ou en tout cas La réponse De son système religieux Intellectuel Et voilà Donc il n'a pas peur De chercher la vérité Sauf que La vérité Qu'il va chercher Dans les faits Et dans son enquête Au bout d'un moment Va se retourner Contre sa conception du monde Et donc effectivement Il devient Positif En tout cas Effectivement Je pense que le lecteur Peut s'identifier à lui Parce que Mine de rien Il est de bonne foi Il est de bonne foi Il est honnête Intellectuellement Avec lui Avec lui-même Au bout d'un moment On va dire Parce qu'il comprend Qu'il est prêt A la fin A se remettre en cause Pour sa recherche De la vérité Donc il y a une évolution Il devient étonnamment Moderne Je dirais Il a quelque chose Dans son Voilà C'est un peu Un moment Le doute cartésien Comme on dit Il comprend Qu'il doit faire Table rase Du passé Mais pour ça Il aura fallu Quand même Beaucoup d'étapes Avant Mais il a quelque chose Oui J'espère J'ai essayé De faire Quelque chose Moderne Dans cette évolution Et bien merci Alexis Merci à vous Le temps imparti Est épuisé Pour finir Je voudrais citer Quelque chose Qui apparaît Dans le livre C'est le plus grand Maléfice de Satan C'est de réussir A nous faire croire Qu'il n'existe pas Merveilleux Chers amis De la librairie Rengard Je vous donne rendez-vous Pour une prochaine émission Dans 15 jours Merci Merci à vous Au revoir Au revoir Au revoir